Musique Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de comment adopter une attitude positive, une attitude mentale positive. Je suis accompagnée de M. Madou Dosama, qui est coach en développement personnel et puis en nutrition, qui est avec nous pour nous expliquer un petit peu. Franchement, la première partie de l'émission, c'était très, très bien. On nous expliquait un petit peu comment gérer son mental, comment faire en sorte d'être aussi positif que possible parce que ce n'est pas évident de l'avoir au quotidien, mais c'est un travail à faire sur soi. Et voilà, donc les émotions, il a cité tout à l'heure que dans les émotions, il y en a six en tout. Donc, il y a la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise, la colère et la joie. J'espère que j'ai bien retenu ma leçon, M. Madou. C'est ça, j'ai bien cité tout par cœur. C'est bien, vous avez déjà fait un grand pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faut chercher déjà à comprendre comment les choses se passent. On parle d'intelligence émotionnelle ou la gestion de ces émotions. À partir du moment où on arrive à connaître l'émotion qui se dégage, on travaille là-dessus et ça permet de s'en sortir. C'est ça, absolument. Tout à l'heure, avant à marquer le temps de pause, on me parlait de quand on se lève le matin, que tout commence le matin. Quand on se lève le matin, il faut déjà remercier, d'avoir le souffle de vie que nous avons. Le matin, nous nous levons parce que ce n'est pas pour tout le monde. Chaque matin est une opportunité et chaque journée est une nouvelle naissance. Je dis toujours, si tu ne passes pas 15 à 30 minutes de rendez-vous avec toi, tu commets une faute professionnelle. Dis-moi comment est-ce que tu passes tes matins. Je vais te dire comment tu es en train de bouger ta vie. C'est aussi simple que ça. J'ai dit souvent, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Je vous invite, pour ceux qui aiment la lecture, le savoir se trouve dans le livre, en parenthèse. Saveurs de Al Elrod, Miracle Morning. Dans le Miracle Morning, il parle de 7 ou 8 choses que tu dois faire dès que tu te lèves le matin. Nous avons travaillé à notre niveau à mettre en place 13 habitudes. Ces 13 habitudes-là, je les répète pratiquement tous les jours. Pour les jours. C'est sans concession. Ça veut dire que je prends soin de ma vie. J'ai un rendez-vous quotidien avec moi d'une heure. Je me lève plus tôt que les autres. Je suis en train de vous donner un peu comme ça les mécanismes. Lève-vous plus tôt que les autres. Vous vous lévez. Vous êtes comme un automate. Vous prenez soit votre moto, votre voiture. Vous allez parcourir 30 minutes comme un zombie. Vous allez arriver dans un endroit où on vous paye. Je peux comprendre. Et vous allez prendre soin de quelqu'un, de l'activité de quelqu'un. Et vous-même. Votre moto, vous l'envoyez en révision, non? Oui. La voiture, c'est pareil. Bien sûr. Est-ce que vous prenez soin de vous? Vous devez passer, je l'ai dit, j'exagère maintenant, une heure avec vous-même. Après, vous allez me demander, mais une heure, là, je fais quoi? Il y a tellement de choses à faire. La première des choses, je l'ai dit. Gratitude. Gratitude. Je ne vais pas tout donner ici, parce que c'est des cours que je vends. Oui, bien sûr. Je vais donner quelques-unes en passant. La deuxième chose, dès que vous faites, si vous arrivez à boire la même chose que cette bouteille, c'est très bien. Hydratation. Hydratation. Parce que nous sommes en train de parler, c'est l'eau. Nous sommes faites à plus de la moitié. Nous sommes composés d'eau. Donc, il faut boire pour relancer la machine. Et quand vous finissez de boire, vous avez le choix. Soit vous allez faire votre toilette. Moi, je parle souvent du rituel du bain. Il faut aller vous laver. Et pendant que vous vous lavez, ne quittez pas la douche, ne quittez pas vos toilettes, sans bénir l'eau qui est venue vous purifier. Parce qu'en Afrique, dans beaucoup de cultures, vous savez qu'on travaille beaucoup avec l'eau, de telles choses que ça nous purifie. Donc, bénissez l'eau qui va venir vous faire du bien. Bénissez. Il faut parler à l'eau parce que l'eau a de la mémoire. L'eau a de la mémoire. Alors, je vous invite encore à aller faire des recherches. C'est Masiru qui l'a prouvé. Ce n'est pas moi, c'est un Japonais. L'eau a de la mémoire. Parce que ce que vous transmettez à l'eau, elle vous le rend. L'eau que nous buvons, c'est de l'eau morte. C'est de l'eau qui n'a pas de vie. Mais à partir du moment où on parle à l'eau, on envoie de l'énergie à l'eau, on la vivifie. Et l'eau retrouve sa structure hexagonale. Et quand vous la buvez en ce moment, ça vous fait du bien. Et quand vous l'avez, les incantations, les propos, les suggestions, les affirmations que vous envoyez à l'eau, elle vous le rend. Donc, je suis déjà à deux, trois rituelles. Je vais ajouter encore deux pour vous faire plaisir. Le quatrième rituel, c'est la prière. Là, je vais être clair avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire prier. Non. Moi, je parle de prière et je la lis à la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels. Vous avez un dieu, priez votre dieu. Parce qu'on n'est pas né, on n'est pas venu par hasard. Et à partir de ce moment, vous vous fortifiez parce que la prière vous permet de vous connecter déjà à l'essence de la vie, à l'univers. Et c'est votre socle spirituel déjà. Pendant que vous priez maintenant, à partir de ce moment, vous êtes déjà bien recentré. Et la cinquième chose, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup donné. Le reste, vous allez peut-être me solliciter après. Vous prendrez le numéro avec ici pour pouvoir connaître la suite. La cinquième, c'est l'activité physique. J'en parle parce que c'est hyper important. Si vous ne faites pas 30 minutes d'activité physique modérée par jour, vous vous mettez en danger. Que ce soit la marche ou courir. Débrouillez-vous. Allez d'abord faire des tests, des examens pour savoir que vous pouvez faire du sport. Dès que vous êtes sûr que vous pouvez le faire, vous faites le sport qui vous convient. Marche, natation, vélo. Moi, j'ai mis en place tout un process squat, pompe, abdominaux. Je le fais tous les matins dès que je me lève du lit. L'exercice physique va vous permettre déjà de nettoyer votre corps parce que ça permet d'alcalaniser. Les pensées positives et tout ce qui est lié à la positive alcalanisent votre corps. Ça veut dire que ça rend sain votre corps. Un corps qui est acide, c'est un corps qui est prolifique pour toutes les maladies. Bref, déjà, avec ces cinq là, vous avez déjà fait 30 minutes. Avec ces cinq attitudes là. Donc, imaginez quelqu'un qui fait ça tous les jours. Ce n'est pas les cinq, mais les treize. Vous pensez que vous pouvez déboussoler cette personne ? Je suis un peu la matérialisation de cette personne. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas très longtemps. Mais je suis sûr que quand vous me voyez, vous dites, ah, cette personne-là, je la vois toujours pareil. Parce que tu as l'impression qu'elle marche avec un plus quoi. Le plus là, ce sont les attitudes mentales positives qui ont été ancrées. Et je viens de vous donner un petit aperçu. Oui, à force d'en faire, ça devient une habitude. C'est un style de vie. C'est un style de vie. J'ai toujours dit, ce n'est pas une option. C'est même une obligation. Après, les gens vont te dire, mais écoute, vous faites tout ça là. Mais tout le monde va mourir. Oui, chacun choisit sa mort. Moi, j'ai choisi déjà de vieillir joliment. Je suis dans ma cinquantinième année. Mes enfants, vous allez les voir, vous avez l'impression que ce sont mes frères. Je les ai inculqués le même style. Papa qui m'a mis au monde, qui m'a éduqué avec certaines bases. Aujourd'hui, quand je parle, il écoute, il prend des notes. C'est ça. Ça veut dire que la recherche est permanente. Et ça vous permet de rester dans une certaine logique de fonctionnement. Ça vous permet aussi d'être dans le bien-être. Toujours dans le bien-être. Et rien ne vaut le bien-être, quoi. Parce que la santé n'a pas de prix. Du tout. Et une personne qui est toujours négative, quelles sont les conséquences ? Une personne négative est toujours dans un état de stress. Et quand vous êtes dans un état de stress, vous êtes dans un état de stress oxydatif. Ça veut dire quoi ? Vous êtes en acidose. Quand vous êtes en acidose, ça veut dire que vous créez les conditions pour les maladies dégénératives. Quelqu'un qui a toujours le stress, qu'est-ce que cette personne-là va développer des maladies ? On parle souvent d'ulcère, on parle souvent d'hypertension. Ce sont des maladies qui sont liées au stress. Vous avez l'anxiété, vous avez la dépression, qui est une maladie. Malheureusement, quelqu'un qui n'est pas positif est ça. Il y a des gens qui sont dans la distorsion cognitive. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont une vision exagérée de tout ce qui est. Ils exagèrent tout. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes à chacune de vos solutions. Chaque fois que vous venez de dire quelque chose, ils sont négatifs. Et qu'est-ce que vous faites ? Ces personnes-là deviennent des personnes toxiques. Et quand vous devenez une personne toxique, vous devenez un poids. Vous devenez un problème pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Voilà un peu les... Puis ça chasse aussi toutes les personnes autour, parce que c'est à force d'être... Si vous êtes négatif, vous ne vous attirez que des événements négatifs. C'est une corrélation. C'est à la causalité. C'est une situation de cause à effet. Il n'y a pas de magie. Voilà un peu c'est à quoi les personnes là s'exposent. Donc tout ce qui est maladies qui sont liées au stress, à la dépression, tout ce qui est santé mentale aussi. La santé mentale aussi, c'est des personnes qui ont une double personnalité. Ils sont des passifs agressifs. Un moment où vous êtes avec ces personnes-là, paf ! À la minute que je suis, c'est des personnes qui sont très lunatiques. C'est des personnes qui s'en veulent. C'est des personnes qui n'assument pas. Ils sont toujours en train d'indexer l'autre. Donc ça change un peu fondamentalement et ça pourrit votre vie. Il y a des gens aussi, tu arrives avec une bonne nouvelle et bim ! On te... Tu racontes... Mais il y a des amis comme ça. Certains amis comme ça, tu arrives avec une bonne nouvelle, tu l'annonces. Rabat-join ! Ça ne va pas marcher ! Rabat-join, non, ça ne va pas ! Direct, oui ! Souvent, même, c'est dans ta famille. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien du tout. C'est pas bien ! On a vu des gens qui ont fait ça, ils n'ont pas réussi ici. Mais si vous entendez ça, quand vous commencez à entendre ça, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. On ne peut pas... En fait, c'est une révolution spirituelle. Ça veut dire que vous vous réinventez. À partir du moment où vous faites ça, vous devenez différent. Parce que les gens n'ont pas l'habitude. On dit non, il est devenu bizarre. Il est dans des sectes. Vous faites le choix de prendre soin de vous. Je pense que c'est la meilleure décision de votre vie. C'est pas évident. On a une question pour vous, M. Madou. J'ai Mme Bénédicte qui veut savoir, est-ce qu'il existe une journée parfaite ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il existe une journée parfaite ? J'ai envie de dire oui. Toutes les journées sont parfaites. Par rapport à ce que je viens de vous dire, je ne vous ai pas parlé d'un des rituels qui est lié un peu au conditionnement, à la visualisation. Il faut visualiser votre journée. Ne quittez pas votre maison sans visualiser votre journée. Dans les moindres détails. Parce que la visualisation a un impact sur votre mental, sur votre état d'esprit. Et si vous visualisez maintenant et que ça n'arrive pas, comme vous êtes préparé, le fait de mettre en place ces petites habitudes, ces routines, ces rituels, ça veut dire que vous fabriquez en fait des pare-feux. C'est des antivirus mentaux. À partir du moment où un événement arrive et ça ne faisait pas partie de votre programmation, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez du recul. Vous satellisez, c'est ce que j'ai dit. Et en ce moment, vous avez, avec ce nouveau paradigme-là, une autre interprétation de l'événement. Ce qui nous arrive, ce n'est pas le plus important. C'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. C'est comment nous interprétons. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours avoir cette vision positive-là. Parce qu'il y a un message divin dans n'importe quelle situation. Il faut savoir le décrypter. Si vous n'avez pas du recul, vous n'allez pas savoir le décrypter. Et vous allez en vouloir au bon Dieu. Il m'a fait ça encore. Pourquoi ça m'arrive ? Je suis malchanceux. On m'a rabouté. Oui. Voilà. Et je vais peut-être parler aussi de la chance et de la malchance. Je dis toujours que la chance, c'est le mariage de l'occasion, de la préparation et de l'occasion. La préparation de l'occasion. C'est le mariage de la préparation et de l'occasion. Et de l'occasion. Voilà. Si vous vous préparez, vous continuez à travailler, mais quand l'occasion viendra, vous allez toujours la saisie. On va vous dire que vous êtes chanceux. Il n'y a pas de chance dans la vie. Il n'y a pas de malchance dans la vie. Si vous continuez... Tout se prépare. Voilà. Quelqu'un qui est dans la manifestation de la pensée négative, quelqu'un qui génère que des pensées négatives, ça va se sentir dans ses propos. Il va parler de difficultés. Il va parler de soucis. Il va parler de problèmes. Alors que quelqu'un qui est conditionné de façon positive, qui a un mindset positif, qui a un mental positif, il parlera de... Au lieu de problèmes, il parlera de challenges. Au lieu de difficultés, il parlera de défis. Au lieu de soucis, il va parler de... Il va trouver des mots positifs. Donc faites attention aussi aux mots que vous utilisez, parce que les mots que vous utilisez sont générés par des pensées qui vous émettez. Et à partir de ce moment, pensée, mots, action. Et ça se suit. Et quand vous le faites bien comme ça, vous êtes cohérent dans tout ce que vous faites. Vous êtes dans l'équanimité. J'ai une dernière question de M. Papou qui dit que son père l'a toujours dénigré. Et il a eu du mal à sortir de ça. Mais lui, il a l'impression de reproduire ça sur son fils. Comment faire ? Un chien ne fait pas de chat. À partir du moment où vous vivez dans un environnement, où vous avez des personnes qui vous transmettent ces choses-là, si vous ne faites pas un travail, vous allez avoir les mêmes comportements. Parce que nous sommes influencés. Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons actuellement. Vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous fréquentez le plus actuellement. Donc débrouillez-vous pour fréquenter des bonnes personnes. Si vous fréquentez cinq personnes négatives, vous serez la sixième personne négative. Si vous fréquentez dix personnes qui ont cette joie de vivre, vous serez la onzième personne qui ont cette joie de vivre. Et si vous fréquentez huit personnes qui sont riches, qui ont cette mentalité de richesse, vous serez la neuvième personne qui va être riche. Donc on doit faire aussi beaucoup attention à notre environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites à ces personnes-là de me contacter. Oui, c'est ça. Vous allez, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi nous envoyer vos demandes. Et puis je vous mettrai en contact avec M. Madou qui fera un plaisir, n'est-ce pas, de vous conseiller, de vous accompagner. Surtout, c'est le mot, l'accompagnement. Et puis vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, envoyer vos questions, n'hésitez surtout pas. Notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Et vous avez l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, New York TV, Playlist, Direct Santé. Et vous avez toutes les émissions. Vous pouvez revoir, revoir, revoir. Merci beaucoup M. Madou. On va partir sur quels conseils donnerez-vous à nos téléspectateurs qui souhaitent aussi être comme vous, développer leur mental positif ? Je dirais déjà que c'était un parcours personnel, c'est un voyage que j'invite chacun à expérimenter. Vous savez, mon nom de cause, c'est Doss Attitude. Doss, c'est le diminutif de Dossama. L'attitude, c'est la zen attitude que j'ai coupée. C'est un état, c'est un style de vie. Faites le choix de vivre comme ça et vous allez voir, les événements vont se présenter devant vous. Parce qu'à partir du moment où vous dites, vous voulez le faire, vous pensez, vous voulez le faire, vous dites, vous voulez le faire, les choses, l'univers tout entier conspirent pour mettre les personnes, les actions devant vous, pour que vous puissiez le faire. Je vais terminer en disant qu'il faut prendre soin de votre corps et de votre santé mentale, parce que votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes appelé à vivre. Ah oui, ça c'est vrai. Et puis, il y a des rituels à faire, il y a des rituels du matin comme il a cité tout à l'heure, n'hésitez surtout pas, prenez soin de vous quand vous vous levez le matin, ne courez pas comme moi, à la douche, allez hop, et au boulot. Mais prenez vraiment au moins, réveillez-vous avant, une demi-heure, une heure avant, pour pouvoir aussi vous retrouver avec vous-même. C'est très, très important. Est-ce que le soir aussi, on peut, ou bien c'est juste le matin ? Il y a une routine aussi pour le soir. Vous vous êtes levé le matin, vous êtes connecté à l'univers, avec toute la gratitude qu'il faut, mais la même chose que vous faites le soir, ce n'est pas aussi étoffé. Il y a la gratitude, il y a l'introspection. Qu'est-ce qui a été fait ? Très bien, vous allez répéter. Qu'est-ce qui a été moins bien fait ? Vous allez corriger. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait ? Vous supprimez. Donc, il y a un peu, vous faites le débrief le soir, et avant de vous coucher, vous faites la méditation. La méditation aussi fait partie des choses qu'il faut faire, et les matins et les soirs. Comme je disais, je ne donnerai pas tout ici, mais vous avez les grands lits. On va prendre rendez-vous. On va prendre rendez-vous. Bien sûr, je reste disponible. Et puis, moi, je vais commencer déjà les rituels dès demain matin. Les rituels, là, j'ai tout noté dès demain matin. Vous en avez déjà les cinq ? Oui. Vous êtes très chanceux parce que vous êtes au bon endroit, à la bonne place. C'est ça, c'est ça. Donc, on y va, et puis je vais commencer demain matin. Et puis, je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément parce que c'est vrai que tout ça, c'est bon à savoir, c'est bon pour notre quotidien. Et j'espère qu'on en fera d'autres émissions comme ça. Je reste disponible parce que le germe de la fortune, c'est le service. Absolument. Merci beaucoup. Merci à notre partenaire Voltique. Merci à Messie, à Foufou, à la Régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada